Sommes-nous en France à la veille d'un basculement éthique majeur ? Une loi autorisant l'euthanasie ou le suicide assisté sera-t-elle votée dans un proche avenir ? Le risque est réel et je voudrais maintenant vous expliquer pourquoi l'euthanasie est à notre porte avant d'en montrer les dérives et les dangers. Les partisans de l'euthanasie s'appuient en permanence sur quelques arguments, principaux en particulier celui de l'ultime liberté à conquérir et celui d'anticiper sa mort pour éviter de longues souffrances. Ils s'appuient aussi beaucoup sur l'exemple de pays ayant légalisé cette pratique. Selon eux, les lois y sont bien appliquées, les conditions bien respectées, il n'y a pas de dérive. Il suffirait donc d'imiter ces pays prétendus modèles, car ils seraient en avance sur le sens inévitable de l'histoire. Tous les pays devront y parvenir, tôt ou tard. Dans un premier temps, prenons la mesure des récentes offensives pour obtenir de telles lois à l'étranger comme en France. A l'étranger, tout d'abord mettons d'emblée à part le cas de la Suisse qui, depuis 1937, dépénalise l'assistance au suicide si elle n'est pas effectuée dans un but égoïste via des associations. Les premiers pays ayant mis en place un dispositif officiel pour réaliser des euthanasies sont les Pays-Bas en 2001, suivis par la Belgique en 2002 et le Luxembourg en 2009. Ces trois pays du Bénélix sont longtemps restés les seuls. Mais depuis quelques années, des offensives permanentes sont menées, surtout dans les pays de culture occidentale, pour obtenir des législations similaires. Il s'agit d'un vrai combat idéologique, méthodique, persévérant, coordonné au niveau international. Deux méthodes sont mises en œuvre pour parvenir à ces législations. La première, très classique, consiste à multiplier les propositions de loi pour susciter des débats nationaux et obtenir au final un vote majoritaire. Dans les États de culture anglo-saxonne, c'est le dispositif du suicide assisté qui progresse ces dernières années, comme dans certains États des États-Unis, de l'Australie ou de Nouvelle-Zélande. En Europe, c'est davantage l'euthanasie impliquant le corps médical qui est privilégié, comme l'an dernier en Espagne, et peut-être demain au Portugal. La seconde méthode est nouvelle et beaucoup plus pernicieuse. Elle consiste à obtenir un jugement de la part de la Cour constitutionnelle du pays pour obliger le gouvernement et le Parlement à dépénaliser l'euthanasie ou l'aide au suicide. Elle a été mise en œuvre pour la première fois au Canada. Dans la province du Québec, une loi sur l'aide médicale à mourir a été votée selon la méthode classique. Mais au niveau fédéral, l'année suivante, c'est la Cour suprême du pays qui a déclaré contraire à la Constitution une loi qui pénalisait l'aide au suicide. Le gouvernement a été contraint en 2016 de généraliser à l'ensemble du pays l'aide médicale à mourir. On retrouve cette même démarche judiciaire entre fin 2019 et fin 2020 en Italie, en Allemagne et en Autriche. Dans ces trois pays tout proches, les juges ont interprété leur Constitution dans un sens nouveau pour affirmer que désormais, on ne pouvait pas interdire le suicide assisté. Les parlements concernés sont ainsi obligés de créer un dispositif pour le rendre possible dans les mois à venir. Il s'agit d'une interprétation paradoxale du droit au respect de la vie privée. Le président de la Cour constitutionnelle allemande a ainsi déclaré que les patients ont, je cite, « le droit de choisir leur mort et que ce droit inclut la liberté de se retirer la vie et de demander de l'aide pour le faire ». Mais quelle est la légitimité de quelques magistrats, fonctionnaires de métiers, pour imposer à leur parlement une telle vision de la liberté ? En créant de toutes pièces un droit à la mort autodéterminée, ils fragilisent le principe fondamental de l'interdit de tuer. C'est pourtant sur ce principe que repose toute la confiance entre soignants et soignés ainsi que tous nos efforts pour lutter contre le suicide à tous les âges. Et la France, elle n'est pas exclue de cette vaste offensive, bien au contraire. Faire basculer la France constituerait une victoire symbolique majeure pour les partisans de l'euthanasie qui se battent dans ce but depuis plus de 40 ans. Ils se mobilisent à tous les niveaux. Exploitation médiatique de drames familiaux et individuels, souvenons-nous de l'affaire Vincent Lambert, tribunes dans les journaux, débats à la radio, à la télévision, films militants comme celui de François Ozon l'automne dernier, tout s'est bien passé, appels à des « people » comme encore ces derniers mois, Linn Renaud, Alain Delon, François Zardy, etc. Dès 1980, rappelons-le, une première proposition de loi pour légaliser l'euthanasie était débattue au Sénat à l'initiative d'Henri Caillavet. Depuis, plusieurs dizaines de propositions de loi ont été déposées au Parlement dans le même but, dont pas moins de six textes différents depuis le début du quinquennat. En avril dernier, la proposition de loi d'Olivier Falorni a failli aboutir. Pour la première fois dans notre histoire, la majorité des députés présents a voté le principe de la légalisation de l'euthanasie sous l'expression ambiguë d'assistance médicalisée active à mourir. Heureusement, la totalité du texte n'a pas pu être examinée dans le délai imparti. Ces partisans, depuis, pressent le gouvernement de reprendre ce texte à son compte. Ce ne sera sans doute pas le cas d'ici la fin du quinquennat, mais d'autres initiatives menacent. Déjà, le CCNE, Comité consultatif national d'éthique, s'est autosaisi de cette question et veut rendre un nouvel avis dans les prochains mois. Il veut évaluer la loi fin de vie Claes-Leonetti de 2016 et notamment, je cite, « Identifier les situations exceptionnelles, telles les maladies neurovégétatives à évolution lente, auxquelles cette loi ne permet pas de répondre ». Il vise par exemple la maladie de Charcot. N'est-ce pas laisser entendre qu'il voudrait ouvrir une brèche via une sorte d'exception d'euthanasie qu'il évoquait déjà dans un avis en 2000 ? Par ailleurs, le gouvernement a lancé l'idée d'une convention citoyenne sur la fin de vie, comme cela a été le cas pour le climat. On imagine déjà le résultat. En 2013, une conférence de citoyens organisée par l'IFOP avait conclu en faveur du suicide assisté et de l'exception d'euthanasie. Mais le plus grave se joue sans doute sur le terrain purement juridique. Dignitas, une des principales associations qui organise des suicides assistés en Suisse, a déposé un recours devant le Conseil d'État français en septembre dernier. Son but ultime, c'est que notre Conseil constitutionnel prenne le même type de position que ceux d'Allemagne, d'Autriche et d'Italie. Dignitas espère ainsi forcer le Parlement à voter une loi permettant le suicide assisté en France. Regardons dans un deuxième temps ce qui se passe quand un pays légalise l'euthanasie ou le suicide assisté. Il y en a une douzaine sur près de 200 États dans le monde. Leur point commun, c'est que la réalité ne correspond pas à l'image idéale qu'ils veulent en donner à l'extérieur. Après quelques années de pratique, de sérieux glissements éthiques peuvent être mis en lumière. Faisons la liste des principales dérives. Premièrement, ce qui devait rester un acte exceptionnel tente à se banaliser progressivement. Dans tous les pays concernés, le nombre officiel d'euthanasie ou de suicides assistés augmente sans cesse. Ces actes officiels représentent déjà 2,5% des décès au Canada à peine 4 ans après la légalisation, et jusqu'à près de 5% aux Pays-Bas au bout de 20 ans de pratique. 5% des décès, cela ferait en France environ 30 000 euthanasies à réaliser par an. Plus de 80 par jour dans les hôpitaux, les maisons de retraite ou à domicile. Deuxièmement, ce qui devait conduire à la disparition des euthanasies clandestines, par un encadrement très strict de la loi, s'est traduit en réalité par le maintien d'un grand nombre de cas non déclarés. En Belgique, par exemple, d'après plusieurs études, une euthanasie sur trois ne serait toujours pas déclarée à la Commission nationale de contrôle. En réalité, celle-ci ne fait qu'enregistrer les déclarations que les médecins veulent bien lui faire. La Commission le reconnaît d'ailleurs officiellement dans ses rapports. Troisièmement, ce qui ne devait concerner par principe que des personnes âgées atteintes de maladies incurables et en fin de vie tentent à s'appliquer même si on n'est pas en fin de vie et à tout âge, y compris pour des enfants mineurs dans certains pays. Au Canada, par exemple, une condition essentielle de la loi de 2016 était que la mort devait être raisonnablement prévisible. Début 2021, à peine cinq ans plus tard, une autre loi a supprimé cette condition. Désormais, des personnes atteintes de maladies incurables, mais qui ne sont pas en fin de vie, y compris des personnes handicapées, peuvent demander l'euthanasie. Et en Belgique, la loi a été modifiée en 2014 pour permettre l'euthanasie de mineurs sans condition, sans aucune condition d'âge. Les premiers décès ont concerné des enfants de 9, 11 et 17 ans. Quatrièmement, ce qui devait rester limité à des souffrances, à des situations de souffrance insupportables et inapaisables, tente à toucher maintenant des personnes âgées seulement, entre guillemets, fatiguées de vivre. Les Pays-Bas et la Belgique débattent de cette extension depuis plusieurs années et vont sans doute y parvenir. Même en l'absence de maladies incurables et de souffrances insupportables, on pourra être euthanasié, par exemple, à partir de 75 ans. Et en Suisse, le suicidacité est déjà beaucoup plus facilement accepté pour cette raison. Cinquièmement, ce qui devait être vérifié de façon objective, par le corps médical ou par des commissions de contrôle, reste en réalité incontrôlable. De fait, la mesure des douleurs physiques et surtout de la souffrance psychologique demeure éminemment subjective. Qui peut se permettre de contester la personne qui affirme que ses souffrances lui sont insupportables ? Un seul exemple parmi des multiples cas médiatisés. Deux frères jumeaux de 45 ans, nés sourds et devenant progressivement aveugles, ont été euthanasis en Belgique en 2012. La crainte de ne plus se voir a été considérée comme une souffrance psychique insupportable. J'insiste sur ce point fondamental. Quelles que soient les prétendues conditions strictes contenues dans ces lois, les dérives se révèlent inévitables, puisque l'individu est le seul juge de sa souffrance. La société doit s'incliner devant sa liberté individuelle, considérée comme la clé de voûte de tout le dispositif. Sixièmement, ce qui devait rester la conséquence d'un choix pleinement conscient, libre et éclairé devient accessible pour des malades souffrant de dépression, de troubles psychiatriques ou de démence. Les malades d'Alzheimer sont particulièrement visés. Au Canada, par exemple, la dernière loi de 2021 leur permet d'être euthanasiés sur la base de directives anticipées. En Belgique comme en Suisse, ce sont des détenus en prison qui en viennent à réclamer ce qui pourrait s'apparenter comme une nouvelle forme, entre guillemets, de peine de mort. Septièmement, ce qui devait être concilié avec un fort développement des soins palliatifs se traduit par un détournement de la nature de cet accompagnement médical et humain. Un flou croissant se développe entre le laisser-mourir et le faire-mourir, en particulier avec les processus de sédation terminale. Dans tous les pays concernés, d'ailleurs, l'euthanasie est considérée comme l'ultime soin palliatif, entraînant une confusion dramatique sur les objectifs poursuivis. Huitièmement, ce qui ne devait faire l'objet d'aucune incitation, directe ou indirecte, tente à être présenté comme un acte généreux et altruiste à promouvoir, s'il est lié à un don d'organes. Au Benelux comme au Canada, certains médecins réclament aujourd'hui de pouvoir extraire les organes du patient avant sa mort. Le prélèvement d'un cœur, par exemple, deviendrait alors la cause du décès et non plus le produit létal. Une euthanasie par prélèvement d'organes, en somme. Neuvièmement, enfin, ce qui ne devait pas faire obstacle à une réelle liberté de conscience pour les établissements de soins et le personnel soignant, donne lieu à des pressions juridiques et financières croissantes. Ce sujet est évoqué par ailleurs, je ne le détaille pas. Que conclure de ce panorama inquiétant ? Tous les pays qui ont ouvert la boîte de Pandore de l'euthanasie sont dans l'incapacité de la maîtriser. Ces lois modifient en profondeur la culture et les pratiques sociales. On connaît bien l'adage « puisque c'est légal, c'est moral ». La conscience collective s'émousse et finit par tolérer, voire désirer ces évolutions. Mais il n'y a aucune fatalité. Nous ne sommes pas condamnés à nous aligner sur les moins-disant éthiques. Pour accompagner la fin de vie, notre pays a développé une troisième voie que nous devons préserver, celle contenue dans la fameuse loi Leonetti de 2005, votée à l'unanimité. Elle se résume ainsi, ni acharnement thérapeutique, ni euthanasie, mais des soins palliatifs de qualité, accessibles à tous. Certes, beaucoup restent à faire dans ce domaine. Il existe encore de mauvaises prises en charge médicales, par formation insuffisante des soignants ou par manque de moyens. À l'évidence, légaliser l'euthanasie sera la mesure dite sociétale au cœur des débats de l'élection présidentielle à venir. Soyons sûrs que c'est une mauvaise réponse à de vraies questions. Et faisons-le savoir. Sous-titrage ST' 501